Le code, pour l'avoir rapidement, vous n'avez toujours pas compris comment ça marche. Je vous expliquerai dans cette vidéo. Garantie, tu auras ton code du premier coup. Je te garantis à 100%. Je te conseille de mettre un petit like et de le mettre en favori. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est de toujours, 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 toujours écouter cette putain de correction. Vous l'écoutez en entière. Vous arrêtez de regarder que là où vous avez tort. Si tu as moins une question, tu écoutes la correction complètement de A à Z. Une série de codes, c'est censé durer 1h. Enfin, environ 1h, 45, 50 minutes. Commencez pas à me faire des séries de codes qui durent 5 minutes. Ça, c'est la première truc qui est super importante. Putain, on dirait que je suis en train de régler mes comptes avec vous. Maintenant, je vais vous donner une deuxième astuce qui est super importante. Révisez pas n'importe où. Si vous voulez réviser, choisissez un bon endroit pour réviser. Je peux vous conseiller un seul endroit aussi. Faites ça et vous allez pouvoir réviser correctement ce qu'il y a écrit là. Faites ça et vous allez réviser correctement. Juste ici. Vous pourrez me remercier après ça. Troisième conseil super important. Faites au maximum 3 séries de codes par jour. Pendant un mois. Si possible, une le matin, deux le soir. En écoutant toute la correction. Et en ayant des séries qui durent 1h quasiment. Même si vous n'en faites que 2, c'est très très bien aussi. Je vous promets à mettre ma main à couper que vous avez réussi à votre code. Quatrième et dernier conseil. La première impression est toujours la bonne. Enfin, elle n'est pas toujours la bonne. Elle est souvent la bonne. En général, quand vous répondez direct, vous avez vu une question, vous dites Ah bah là c'est B. Et après vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. En fait c'est mieux, ce serait peut-être A. Vous ne changez pas, vous laissez B. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait avec le temps de réflexion, votre cerveau va se dire Il va se dire, ah peut-être il y a un piège. Oh il y a peut-être quelque chose qui... Et du coup ça vous fait changer. N'oubliez jamais pendant que vous répondez aux questions. Il ne faut pas changer. Gardez la première réponse surtout.